Je parlais de respect et tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais la plupart des vieux qui sont au premier rang, frérot, ils sont illettrés la plupart. Au final, qui va corriger la personne ? Si l'imam fait une erreur, qui va le corriger ? Frérot, en théorie, mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous, quand il y a les hajj du quartier qui nous regardent travers, frère ? Allah, c'est une vraie question ! Bassem, Bassem, attends une petite minute. Moi, je te dis la vérité, parfois, moi, je suis allé dans d'autres pays, j'ai voyagé et tout. Moi, vu que j'étais le plus jeune, on m'a dit, vas-y, c'est l'Aden, par exemple. Mais quand tu arrives en France, tu as des pères de famille, parce qu'ils ont 50, 60 ans, ils ont les clés de la motquée, ils vont faire l'Aden. Mais même si on l'Aden, il est fou. Au final, en fait, subhanallah, dans notre religion, on aime bien la beauté, on aime bien les choses belles, même les voies qui sont belles. Mais si maintenant, tu as la voie cassée, tu as 70 piges. C'est ce que je veux dire ? Non, tu es d'accord avec moi ? Regarde, il n'y a pas longtemps, je suis allé à Villarbanne. Frère, tu me fais rire, parce que, tu me fais rire, parce que, Wallah, il a dit, tu sais pourquoi, frérot ? Parce que, Wallah, tu as vu le jour du Eid ? Tu as vu, quand tu vas à la salade, tu as les chaussettes toutes blanches, parce que tu es tout prêté. Quand tu arrives à 6h du matin, tu attends la salade al-Aid. Allaouakbar ! Allaouakbar ! Allaouakbar ! Allaouakbar ! T'as raison, frère, mais t'as raison !